Au-dessus de 9, aux 3 agrès. C'est bien, voilà, malheureusement, des grands battus du jour. Le Coréen Kim était, en théorie, le favori, puisque c'était le vice-champion olympique d'Athènes. Comme le champion olympique de Paul Ham a pris une année sabbatique, il pouvait être le favori du jour, mais malheureusement pour lui, ses espoirs se sont envolés. Oui, c'est dommage, parce qu'aux anneaux, ça a l'air pas mal. Il va peut-être attraper quelques dixièmes avec son mouvement, là. Équilibre. En tout tendu, un léger sursaut. C'est pas mal aussi, mais là, il faut peut-être qu'il évite de faire perdre trop de dixièmes. Ce qu'il a déjà énormément perdu au cheval d'Arson, là, avec ce qu'il nous a présenté aux anneaux. C'était pas mal, ça devrait quand même être aux alentours de 9,30, 9,40. Et toute la difficulté de la réception, parce qu'on peut s'étonner de la difficulté de la réception, mais il faut le dire, le mouvement est très rapide. Et puis, c'est ce que vous m'expliquiez, Benoît, il faut vraiment s'orienter dans l'air, dans l'espace. Oui, voilà, les réceptions, c'est très compliqué. Et ça rajoute des difficultés quand les gymnastes incluent des vrilles, parce qu'il faut pouvoir se repérer dans l'espace.